Tout d'abord, je suis ici pour partager avec vous une petite histoire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus d'un entraînement. On parle de football, on sait tous que le métier d'entraîneur a évolué durant le temps. C'est un entraîneur qui avait un bloc-not qui faisait le travail pour l'eau. M. Lino, M. Suleymani, les gens qui sont plus âgés que nous ont vécu ça. Je vous remercie. L'entraîneur est un staff, un préparateur physique en même temps adjoint. Il est un entraîneur pour garder le but. L'évolution, l'intégration via la science, le football ou l'évolution technologique. J'appelle Rossum Chou pour un entraîneur de deux départements. Sous-à-dire sa responsabilité, l'objectif d'un entraîneur, c'est pour lui faciliter son travail. parce que le job d'un entraîneur est très très difficile. Il y a le football sur le plan mondial attire beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fonds astronomiques qui sont dépensés à aller au football avec la médiatisation et le football, et ça a influencé le rôle de l'entraîneur. Pourquoi l'intelligence artificielle fait le processus de l'entraîneur ? On a tous vécu des expériences, le travail DNA. Lorsqu'on intègre par exemple un jeune joueur, ça peut solliciter des critiques. Lorsqu'on fait le choix entre des joueurs, une équipe qui a une influence publique, on a toujours des critiques. Ce qui va apaiser les critiques, c'est le résultat. Alors, un entraîneur a besoin de support, a besoin de moyens pour lui faciliter la tâche de prendre des décisions, pour lui faciliter la tâche de faire des choix, mais surtout pour les argumenter, avoir des preuves pour argumenter ses choix et ses décisions. Ça va lui faciliter la tâche, et surtout pour lui fournir les preuves pour argumenter et avoir des informations. Plus d'informations gagner du temps dans la prise de ses décisions. Aussi, les données fournies à l'entraîneur, qui permettent d'évaluer le potentiel des joueurs. Si on n'a pas donné ça, ça serait difficile. Mais avec l'apport des informations utiles, objectives et justes d'entraîneur, il peut quantifier le potentiel des joueurs. Il peut les évaluer. Il peut analyser le rendement des joueurs. Et après, il peut prendre des décisions. Il peut aussi mettre en place un plan d'action pour améliorer les faiblesses de l'équipe. de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. D'accord ? Pour améliorer, pour renforcer les forces des joueurs. Et pour chercher à réussir. Donc, il faut faire un plan d'équipe de l'équipe. Il faut faire un plan d'équipe de l'équipe. Mais, le plus important, c'est qu'il faut. L'intelligence artificielle, c'est un moyen mis à la disposition des entraîneurs. Mais, quel soutien ? Je suis venu à l'équipe de l'équipe. Je suis venu à l'équipe de l'équipe. Il y a beaucoup de soutien. Les soutiennes sont très importants. La première rencontre avec un tanné, avec Karim et Amrouane, avec l'équipe de l'équipe. J'ai reçu un coup de téléphone. On s'est rencontrés dans le luxe d'yali, dans le Fath. Je les ai écoutés. Ils m'ont présenté leur savoir. Avec la plateforme Nasa, c'est le fruit de leur savoir, de leur travail. Ils m'ont expliqué les spécificités techniques qu'ils vont me livrer. C'est l'évaluation de la performance des joueurs. C'est l'analyse du jeu de mon équipe. L'analyse des équipes adverses. Et aussi, un rapport d'analyse sur des joueurs, afin de les recruter. Comme je vous ai dit, Makbouila, C'est l'analyse du savoir. Mais je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir le métier sur le terrain. Je dois expliquer que ce qu'ils me présentent, c'était du savoir brut. Mais ce que j'ai appris à eux, c'est l'analyse du Saint-Bulli. Alors, regardez-les. Si j'ai appris à l'analyse, on va faire des choses. C'est comme ça, on a commencé. La première chose que j'ai appris à eux, c'est que j'ai appris à eux, c'est que j'ai appris à ce que j'ai appris à eux. C'est bon. C'est bon. C'est un peu d'excellence, c'est à voirение. C'est un peu d'a sweetness. C'est ça, c'est un peu d'extraordinaire. la terminologie, c'est moi qui ai défini la terminologie pour dire qu'il y a des axes et qu'il y a des axes on a défini les objectifs, les quatre objectifs je veux dire qu'on a donné un outil il y en a qui m'a appelé à Coréda je veux dire qu'il est responsable de la vidéo analyse j'ai eu un match à l'écran suivant les constats que j'ai apporté à Coréda j'ai fait une vidéo sur l'adversaire pour qu'on puisse se faire surtout qu'on est mal classé et j'ai demandé de me préparer aussi une vidéo sur le jeu aérien de l'équipe d'Yanna comme juste surtout la campagne de l'Alabouma d'Aïssa quand vous connaissez d'Yanna une équipe qui domine le jeu aérien qui marque sur des bases arrêtées, sur des centres et sur des centres j'ai dit que j'ai dit que l'équipe est faible sur les duels aériens j'ai dit je suis désolé mais je suis désolé mais ce serait qu'on a utilisé cette plateforme sur les biens que l'équipe est une plateforme et qu'on a utilisé les duels aériens C'est un club C'est une équipe la meilleure équipe du championnat c'est un club c'est le même comme on a utilisé cette plateforme C'est le premier joueur qui touche le ballon de la tête. C'est le premier joueur qui touche le ballon de la tête. Il y a un adversaire qui fait un centre. Et moi je suis en duel avec l'adversaire. Je saute et j'ai le temps. Et je vis par exemple à un adversaire au jeu. Il y a un adversaire au jeu. Il marque le but. non! 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 je n'apprends pas le balon, comment est-ce que tu es? j'avais des gens qui m'apprend sacheur elle t'apprend saurie pour la balon et on m'apprend saurie quel est-ce que tu es? Mouah qu'est-ce que tu t'aprends? 우리가... non j'ai vu noch que tu m'a vu je t'aies de l'opter Il n'aie plus t'aies de la page ... ... ... ... ... Je suis désolé, j'ai pas d'y ai. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. J'ai un peu d'accord. J'ai un peu d'accord. Il n'y a pas d'émerg eran des questions. Mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'émergave. Il n'y a pas d'émergave. Il n'y a pas d'émergave. Il y a deux ans d'avant, cette l'action est faite, il est accordé, mais il n'y a pas la plateforme, ce qu'on va dire. Il dit qu'il accorde du l'aérien pour la défenseur, ça veut dire c'est fou, c'est du fiasco. Si vous avez eu des questions, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Amorwane, c'est l'un des terminières et définitions de l'équipe. parce que c'est le même les passes les passes réussies, si vous voulez que le joueur il a touché tant de ballons 30 ballons par match et là on a réussi d'accord ? il fait 20 passes réussies c'est un passe latéral alors que le joueur a fait l'opportunité de jouer vers l'avant pour aller créer le danger c'est moi ce qu'il veut mettre en place la terminologie suivante pour que je puisse évaluer mes joueurs selon ma vision de jeu un exemple de process de la décision avant il y a un process qui m'a à Galil Kalimoumila chacun de nos entraîneurs qui ont un vécu on a tous des qualités différentes on peut avoir un de nous qui peut avoir l'œil qui peut avoir le filaire pour intégrer des jeunes joueurs c'est Mohamed c'est Suleymane tous on est passé par là là c'est un cas Marwan Sa'dan quand je l'ai intégré dans l'équipe il avait 19 ans il y avait j'ai venu quand j'ai à Galil Kalimoumila dans un seul 5 ans tu te lèves le poste alors qu'on voit quand il y a l'apprentissage ou la projection à venir dans un état 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 j'ai souffert des critiques j'avais des problèmes au sein du groupe et tout ça ça impacte la psychologie des entraîneurs on perd de l'énergie mais si on avait les données pour argumenter le choix c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a alors Marwan Sa'dan il a joué au fus il a été capitaine d'équipe elle a gagné des titres elle a joué en équipe nationale maintenant elle est dans un club en Arabie Saoudite l'une des meilleures compétitions continentales avec tous les joueurs qu'il y a et aussi le cas de Kali Ayoub en 2018 lorsqu'elle a été choisie parmi l'effectif de l'équipe nationale qui a joué la chale il y avait des critiques parce qu'on n'avait pas les moyens d'argumenter nos choix mais maintenant avec les données recueillies par l'intelligence artificielle ça nous donne la possibilité et les preuves pour argumenter le choix de l'entraîneur je me rappelle aussi que pendant la dernière semaine avant de livrer la liste finale de l'Euchan j'avais 5 attaquants et je devais en choisir 3 et j'ai procédé à une séance de finition sur différentes ongles pour avoir un tableau pour argumenter mes choix pour argumenter le choix vis-à-vis des joueurs qui n'ont pas été choisis que j'ai pu convaincre à ce moment-là mais je n'avais pas de données fiables ou de données sur lesquelles je pouvais me baser alors j'ai fait mon propre travail pour avoir des preuves pour argumenter les choix et les décisions mais alhamdulillah on a gagné sinon on pourrait ...